... Marcel dirige la famille Fournier, originaire de Drummondville, Québec. Ils ont participé à plus de 100 longs métrages, ce qui signifie 540 par choc défoncé et 72 explosions de réservoirs d'essence. Depuis deux générations, ils gagnent leur vie en démolissant des voitures. Et ils la gagnent bien. À part quelques eaux brisées. Ça te prépare le coup, tu sais. Ça ne va pas plus loin. Si tu es là, tu me dis que ça va frapper de même, là, puis tu te tiens. Comme ça, tout le temps. Comme chef d'équipe, je dois aussi surveiller que mes membres, mes jeunes, mes nouveaux, mes soeurs, mes frères, portent des vêtements protecteurs appropriés. Avec le char enlevé, s'ils veulent perdre 5 minutes, avec un peu de film, on peut faire un show, avec un peu de poussière et des affaires. C'est le musée. C'est le musée, c'est ceux qui sont... C'est le musée. ... ... C'est le cinéaste Gilles Carle qui fit la découverte de la famille Fournier pendant l'une de leurs fameuses courses de démolition. Ils ont fourni 26 véhicules et un avion et ils ont démarré comme cascadeurs au cinéma dans leur premier long métrage intitulé Red. ... On est souvent appelé à faire une scène d'une cascade qui emporte un rôle en même temps. On fait ça surtout par un goût du risque. Il y a toujours le côté attrait et le côté argent. C'est assez intéressant. Même pour les budgets québécois. On n'est pas des personnes plus spéciales qu'un autre. ... ... ... ...